Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0. Je m'appelle Fred et dans ce podcast je vais partager avec vous des conseils et des stratégies pour vous aider à vivre de la photo. Cette semaine il n'y aura pas d'interview de photographes mais une annonce importante. Cela fait des mois que je travaille sans relâche sur ce projet et il est enfin temps de vous le dévoiler. Je viens de sortir mon tout nouveau livre sur le business de la photographie qui s'intitule Photographe stratège comment vivre de la photo grâce au webmarketing. Avant de vous parler du livre et de son contenu il est intéressant de parler un peu de la question de la formation pour un photographe professionnel. Aujourd'hui vous le savez pour se former en photographie il y a des écoles photo ou alors même des formations en ligne. Pour se former à la vente pur et simple il y a des formations spécifiques notamment des écoles de commerce. Par contre pour se former à la vente de photographie il n'y a pas vraiment de solution réellement efficace. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation vraiment globale sur cette thématique. Le problème avec ce manque de formation c'est qu'il est très compliqué d'obtenir des réponses adaptées à ses besoins. C'est encore plus compliqué d'avoir accès à des photographes qui ont eu aussi à un moment donné dans leur parcours ces mêmes problèmes et qui les ont surmontés. L'autre problème c'est qu'il n'existe pas vraiment de moyens efficaces pour se former dans le business de la photo. Peu de photographes acceptent de partager leurs secrets avec des concurrents potentiels. Parce que oui il existe des secrets, des astuces, des techniques qui permettent de ne pas avoir besoin de tout le temps baisser ses tarifs ou encore de chasser constamment de nouveaux clients pour vivre de la photo. Personnellement j'ai décidé de ne pas garder ces secrets pour moi et je suis persuadé que nous avons tous à y gagner, à collaborer ensemble, à nouer des partenariats, à faire grandir nos business respectifs dans l'intérêt général. Avant de réussir à vivre pleinement de la photographie, moi aussi je me suis formé à travers de nombreux livres sur le sujet. Moi aussi j'ai passé des heures sur YouTube et sur les blogs en espérant trouver la baguette magique pour atteindre tous mes objectifs. Mais je suis tombé dans un piège. En fait je suis tombé dans le piège du contenu gratuit qui reste relativement superficiel et surtout je n'appliquais pas ce que j'avais lu dans les dizaines de livres sur le sujet. Je cherchais des trucs et astuces alors qu'il faut en fait avoir une véritable stratégie. C'est ce que je vous explique à travers le groupe privé Photograph Stratège mais tout au long du contenu que je dispense sur ce podcast. Au final j'ai dépensé des centaines d'euros dans des livres qui prennent aujourd'hui la poussière sur mon étagère. Jusqu'au jour où j'ai découvert le webmarketing. Lorsque j'ai lancé mon blog sur la photo il y a plus de 4 ans, je souhaitais gagner en visibilité pour pouvoir vivre de ma passion. J'étais alors complètement novice en communication sur le web et encore plus en vente, en blogging, en réseaux sociaux, etc. Mes seuls diplômes d'histoire géo et de journalisme à Sciences Po n'allaient pas mettre d'une très grande aide pour vendre mes services de Photograph via Facebook ou Instagram. C'est pourquoi j'ai commencé à lire des livres sur le marketing, sur la communication, sur le blogging, sur les réseaux sociaux. Et surtout j'ai fait le pari d'investir dans des formations en ligne mais des formations aussi en présentiel à travers des séminaires, des congrès sur toutes ces thématiques. Parce qu'en fait je ne voulais pas perdre plus de temps et j'ai fait le choix de prendre un raccourci en me formant auprès d'experts en business et les meilleurs experts en stratégie web. Cela m'a coûté plusieurs milliers d'euros ces dernières années. C'était un choix ambitieux, risqué, peut-être idiot du point de vue de certaines personnes. Mais c'est un choix que je ne regrette pas une seule seconde parce que ça m'a apporté de nouvelles compétences et ça m'a apporté énormément de choses positives. Notamment le fait d'être capable aujourd'hui de faire grandir mon audience et de faire connaître mon travail. D'avoir la possibilité de trouver de nouveaux clients assez facilement. De devenir plus légitime et de gagner en confiance en moi. Surtout de gagner assez d'argent avec mes photos pour ne plus me prendre la tête avec des factures, avec tous les frais qu'il faut régler dans sa vie de photographe. Et le métier de photographe, vous le savez, ça coûte cher. C'est un sport de riche. Et surtout, ça m'a permis d'être libre et de travailler sur des projets qui me tiennent à cœur, de pouvoir dire non à des prestations photos que je n'ai pas envie de faire, juste sur prétexte qu'il faut gagner de l'argent. En fait, ça m'a permis de devenir un véritable photographe professionnel accompli et heureux. Et ça m'a permis de voir mon travail publié dans les plus grands et les plus prestigieux magazines. J'ai eu notamment la chance de travailler pour Paris Match, pour le Figaro Magazine, à multiple reprise pour VSD, assez régulièrement. Et plein d'autres petits magazines qui sont tout aussi intéressants. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que j'ai fait... J'ai une nouvelle mission de vie, en fait. J'ai fait un rêve. Je suis intimement convaincu qu'il est important de partager ce que l'on sait avec les autres photographes, parce qu'en fait, ça va permettre d'améliorer nos conditions de travail à tous. Imaginez un monde dans lequel aucun photographe ne dévalorise son travail. Un monde où les photographes partagent leurs plans, leurs plans boulot, parce qu'ils ont compris l'intérêt d'avoir un réseau efficace. Imaginez un monde dans lequel nos clients ne nous paient plus au lance-pierre et nous respectent parce que personne ne se laisse faire et que l'on propose tous des tarifs corrects. Je me suis donné cette nouvelle mission de vie, celle d'aider les autres photographes à vivre de leur passion, comme j'ai réussi moi aussi, avec le temps et avec une stratégie qui fonctionne dans le but d'atteindre cet idéal. Afin de diffuser un maximum cette stratégie auprès des photographes passionnés comme moi, j'ai décidé d'en faire un livre. Alors que contient ce livre ? Ce livre, c'est une véritable carte au trésor. Et j'exagère pas, ce sont les premiers lecteurs qui ont trouvé cette métaphore. Dans ce livre, je dévoile et surtout je développe la stratégie que j'utilise dans mon business photo. Cette stratégie, elle est simple, elle est efficace et elle est extrêmement puissante. C'est pourquoi je veux la partager avec vous avant même que vous téléchargez et que vous achetez ce livre. Cette stratégie, elle est composée de 4 piliers, 4 étapes à mettre en place dans son business. La première étape de cette stratégie, c'est le mindset, le mindset d'entrepreneur, c'est-à-dire l'état d'esprit. La clé pour atteindre ses objectifs, c'est d'avoir un mindset de stratège, de gagnant, de leader. Le bon mindset, c'est un peu comme les fondations d'une maison. Un entrepreneur qui a une vision claire, qui lui permet de définir des objectifs atteignables et pertinents, c'est un entrepreneur qui va connaître le succès. Vous connaissez peut-être cette phrase de Sénèque qui disait « Il n'y a pas encore vrai en 2018 ». Dans la masterclass que j'ai créée pour les photographes, dont est inspiré en grande partie ce livre, j'aide personnellement à bien définir cette vision et ses objectifs afin que vous partiez sur de bonnes bases. Et au cœur de ce processus, il y a votre passion, vos passions. Car vous le savez, on est plus efficace lorsque l'on fait ce qu'on aime faire, y compris et même surtout en photographie. Donc première étape, le mindset, c'est vraiment travailler autour de ça. La deuxième étape, c'est le positionnement. Une fois que c'est bien clair dans votre tête, que vous savez ce pourquoi vous êtes ici, quels sont vos objectifs, quel est en fait le pourquoi, pourquoi vous faites de la photo, pourquoi vous êtes photographe, on prend un crayon, un papier et on va travailler sur votre personal branding, c'est-à-dire votre positionnement, votre identité de marque. Avec cette étape, on va vous permettre d'éviter de stagner et de sortir de cette logique de concurrence. Et ça, c'est vraiment un point super important. Il n'y a pas vraiment de concurrence, il n'y a pas besoin d'avoir peur d'une certaine concurrence du moment que vous avez un positionnement qui est vraiment marqué, qui est bon. On va parler de développement personnel dans cette partie, mais aussi de tarifs, de chiffres, de choses vraiment très concrètes. On va se demander comment facturer à ses clients, combien facturer, quel type d'offre on va proposer à ses clients et comment surtout on va montrer sa valeur pour vendre plus, pour vendre plus cher et vendre à plus de clients. Ensuite, vient l'étape 3. L'étape 3, c'est la stratégie de vente. Et vous allez voir que votre stratégie de vente, elle est similaire à votre stratégie de communication. En fait, c'est un peu la même chose. C'est là qu'on va rentrer dans le dur, qu'on va vraiment parler de conversion. On va parler de comment on convertit un prospect en client. Parce qu'une fois qu'on a bien déterminé son offre et ses bons tarifs, il faut vendre, il faut se vendre. Mais comment on fait ? Il y a de très nombreuses méthodes pour vendre, notamment de très bonnes méthodes qui fonctionnent via les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. C'est exactement ce qu'on va voir dans ce chapitre-là. De la production de contenu jusqu'à la diffusion en passant par le démarchage des prospects, notamment le démarchage par mail. Et enfin, il y a l'étape 4, le pilier 4, qui est le réseau. C'est mon étape préférée parce que c'est celle qui permet de travailler moins pour gagner plus. C'est l'étape qui arrive forcément en dernier dans le processus parce que les fondations doivent être parfaites. Si on reprend l'image de la maison, l'étape 1, c'est le mindset, c'est les fondations. L'étape 4, c'est un petit peu le confort, c'est l'intérieur de votre maison, le mobilier. La photographie, c'est clairement un métier de réseau, comme toutes les professions liées à la communication ou au journalisme. Avoir un bon réseau, ça va vous permettre de prendre plus de plaisir à travailler, ça va vous stimuler parce que vous allez rencontrer des personnes intéressantes et vous allez parfois même pouvoir mettre une partie de votre business en mode pilote automatique, comme dans un avion. En gros, vous allez faire des ventes, trouver des prospects, trouver des clients en dormant, littéralement, puisque ça va travailler pour vous. C'est la partie optimisation de votre activité qui va vous permettre de ne plus vous prendre la tête à la fin du mois et de payer vos factures avec le sourire. Cette stratégie que je viens de vous présenter et d'un petit peu développer, mais que je développe vraiment en profondeur dans le livre, c'est la base du programme de ma masterclass pour photographe pro. C'est un mastermind dans lequel je forme et j'accompagne personnellement des photographes professionnels. Cette méthode, cette stratégie, elle fonctionne pour eux, elle fonctionne pour moi et elle peut fonctionner pour vous à condition, bien entendu, que vous appliquez tous ces enseignements que je partage. Mais ce n'est pas l'unique chose que vous allez trouver dans ce livre, il n'y a pas que cette stratégie. Vous allez trouver à l'intérieur la liste de toutes les opportunités qui sont à votre portée quand vous êtes photographe. On va parler de vendre et même revendre ces photos, on va parler de banque d'images, on va parler de plein de choses. C'est en fait les bases qu'il vous faut pour vous lancer comme professionnels. Et la grosse plus-value dans ce livre, c'est les témoignages et les conseils d'autres grands photographes que je partage avec vous. Je vais vous en parler dans un moment. Il y a également des méthodes pour fixer vos tarifs avec des exemples précis, je vous le disais, et des techniques pour vendre grâce à Facebook et Instagram. Et enfin, j'ai répertorié également toutes les ressources, notamment les ressources bibliographiques que j'utilise personnellement pour progresser. Je vous le disais, là, une des plus grosses plus-values de ce livre, c'est que j'ai fait participer d'autres photographes en mettant des extraits de podcast déjà enregistrés. Et dedans, vous allez pouvoir retrouver donc des invités exceptionnels, notamment Ambrose Tesna, qui est un photographe artiste qui collabore avec la presse et les grandes entreprises. Il y a également Olivier Laviel, qui est photographe d'art, qui est représenté par la galerie photo Yellow Corner et qui est ambassadeur pour Panasonic. Il va nous expliquer un peu comment il en est venu à être ce photographe d'art qui vide cette passion pour, qui vend des tirages et également qui récupère du matériel de la part d'une grosse marque comme Panasonic. Il va nous expliquer cette relation. Il y a Pierre Morel à l'intérieur, qui est photojournaliste, qui travaille régulièrement et même quasiment uniquement en commande pour de grandes sociétés, mais aussi des grands magazines comme Paris Match. Il y a également Olivier Folmy, que vous connaissez peut-être si vous intéressez au milieu de la photographie de voyage, puisque c'est un grand photographe voyageur qui est mondialement connu et reconnu pour ses livres publiés dans de grandes maisons d'édition, notamment Hachette. Il y a également Wilfried Esteve, qui est photographe et directeur du studio Hansoukas, qui a intégré plus de 400 photographes dans le monde. Je crois que c'est le plus gros collectif de photographes au monde aujourd'hui, qui est présent partout. Il y a également Dimitri Beck qui va donner de très bons conseils sur la partie comment contacter les rédactions pour vendre des reportages, parce que lui, il est directeur de la photographie du magazine Polka, qui est le principal titre de presse spécialisé sur la photo aujourd'hui en francophonie. Vous avez également Éric Laforgue, qui revient sur la partie vendre à des agences de presse. Il donne ses tarifs, il donne énormément de contenu. C'est quelqu'un qui... C'est un photographe voyageur qui est distribué par des dizaines d'agences de presse dans le monde, notamment par Getty Images. Vous avez Julien Mignot, qui est photographe artiste et photographe de presse, qui collabore avec plusieurs grands médias comme Le Monde ou Your Time Slops, qui bossent beaucoup sur le défilé de... sur la montée des marches à Cannes, qui donne aussi pas mal de conseils, notamment sur comment on trouve ces tarifs, comment on élabore ces stratégies-là. Et vous avez Maral Degati, qui est Picture Editor au sein du WordPress Photo, qui nous parle d'éditing, qui nous parle de collaboration avec d'autres... des journalistes, avec des auteurs. Et enfin, vous avez mon interview préférée, qui est celle de Steven Erteler, qui est photographe et réalisateur dans le monde de la pub, qui bosse pour les plus grandes marques, notamment L'Oréal et les plus grandes marques dans la publicité, mais qui est également influenceur voyage, qui a plus de 500 000, un demi-million de followers sur Facebook et plus de 100 000 sur Instagram. Et c'est un photographe vraiment très talentueux et surtout vraiment très généreux, très ouvert, qui livre énormément de choses sur son métier, sur sa vision des choses, qui est très intéressant, voire même très passionnant. Et tous ces professionnels de l'image, ils partagent ces conseils qui valent de l'or pour un photographe qui se lance ou qui souhaite booster leur activité. Voilà pour la présentation de ce livre, qui est désormais disponible. Je vous ai mis un lien en description de cet épisode. Il est disponible au format PDF pour le moment. Il le sera prochainement en édition papier sur Amazon. Je vous tiendrai au courant dans la newsletter du Photographe Pro du lundi matin. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Le lien est de la même manière en description de cet épisode. et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode pour vous aider à vivre de la photo. Bonne semaine à tous et à bientôt.